Bonjour à tous, et ce n'était pas volontaire. Bonjour à ce dimanche, le 30 août 2020, déjà la fin de l'été, dans une autre occasion de considérer les vérités éternelles des Écritures ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse examiner d'une manière particulière une des paraboles du Royaume des Cieux. Une des paraboles du Royaume des Cieux, c'est-à-dire une parabole qui nous donne un aperçu sur l'au-delà, de ce qui se passe dans l'autre monde, ce qui se passe dans l'autre vie, la vie après cette vie. On a dit qu'au Canada, en 2019, il y a eu 287 000 Canadiens qui sont décédés. 287 000 Canadiens, puis on estime qu'autant de Canadiens vont périr en 2020. Ça, c'est 786 personnes par jour. 33 personnes potentiellement à chaque heure. Un Canadien qui décède à chaque deux minutes. Donc, pendant une prédication d'environ 30 minutes, on peut estimer que pendant notre prédication ce matin, qu'il y a une quinzaine de Canadiens qui vont décéder dans notre pays. Une quinzaine de Canadiens. Mais qu'arrivera-t-il avec ces âmes dans la prochaine vie? Et en particulier, qu'arrivera-t-il lorsque chacune passera devant le grand trône de Dieu? Eh bien, voilà pourquoi les paraboles du royaume nous sont présentées dans la parole de Dieu. Pour décrire le sort final des âmes dans la vie après cette vie. Pour que le chrétien puisse comprendre ce qui se passe dans l'éternité. Qu'il ait une perspective de ce qui est invisible en ce moment à nos sens. Le pasteur Fosdic est véridique lorsqu'il affirme que Dieu a donné un sens à nos vies. Et des possibilités qui dépassent complètement les limites de notre vie mortelle. C'est-à-dire que Dieu a placé dans notre cœur la pensée de l'éternité. La pensée d'une autre vie. La pensée de cette réalité-là dans son royaume. Et c'est pour ça qu'il nous explique ces choses dans les paraboles du royaume. Tournez avec moi ce matin dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13 qui contient cette parabole du royaume des cieux. C'est comme si le Seigneur dans ce grand discours du serment sur la montagne a déchiré le voile de l'éternité pour nous permettre de comprendre ce qui va se produire dans l'au-delà. Et ce matin, on aimerait se concentrer sur une des paraboles, mais on va regarder aussi une autre. Donc, regardez avec moi les versets 47 à 51 dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13 verset 47. On nous dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce ». Maintenant, souvenez-vous que Jésus est en train d'adresser la foule, mais surtout ses disciples, à qui il explique en privé la signification de ces paraboles. Et plus de la moitié des disciples étaient des pêcheurs. C'était des gens que leur métier avait été de partir le matin ou partir le soir avec leur filet, s'en aller sur le lac de Galilée ou le lac de Tibériade ou un autre cours d'eau, puis aller ramasser des poissons. Et Jésus utilise cette activité coutumière et mondaine, si on pourrait dire, pour leur expliquer une vérité spirituelle. Il a dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais parce qu'il y avait des lois, Lévitique chapitre 11 par exemple, où on nous disait que dans les animaux aquatiques, il y avait des animaux qui étaient bons, qui étaient purs, et il y avait des animaux qui étaient mauvais, qui étaient impurs. Ils devaient seulement consommer les poissons qui étaient purs aux yeux de Dieu. Donc on nous dit « Ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront les méchants dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. « Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. » Ici, par cette parabole dans Matthieu chapitre 13, le Seigneur nous présente une séparation de l'humanité pendant l'éternité. Une grande séparation des êtres humains de leur âme pendant l'éternité. Puis il veut essayer de faire comprendre cette réalité-là à ses disciples. Et nécessairement, c'est inspiré de Dieu et c'est utile pour nous enseigner aujourd'hui, pour nous ouvrir les cieux, pour nous aider à voir la différence dans l'humanité, et nous aider à apprécier surtout ce que Dieu a déjà fait dans notre vie, être tellement reconnaissant pour notre salut. Mais alors que Dieu nous révèle cette séparation de l'humanité, pour ce faire, il faut se rappeler, comme on le voit dans cette parabole et d'autres paraboles, il faut se rappeler que le tout se joue dans le temps d'une vie. Le tout se joue dans le temps d'une vie sur cette terre. Une fois dans l'éternité, le sort d'une personne est réglé. La courte durée de notre existence sur terre qui va déterminer notre sort pendant toute l'éternité. Le fait que l'homme a un temps limité pour se décider envers le plan de Dieu. Quoi qu'il arrive pendant la vapeur de son existence, son destin éternel va être déterminé par ses choix. C.S. Lewis, le grand écrivain chrétien, confirme que lorsque l'auteur entre sur scène, la pièce est terminée. Souvent, après une pièce, l'auteur de la pièce va venir sur scène et il va juste saluer la foule. Les gens vont lui faire une acclamation si c'était une pièce de théâtre qui avait été agréable, et ainsi de suite. On nous dit, Dieu va paraître. Effectivement, ce sera si beau pour certains d'entre nous et si terrible pour d'autres, alors qu'il n'y aura plus de choix de possible. Pour cette fois, ce sera Dieu sans déguisement. Il sera alors trop tard pour choisir votre camp. Le poète et pasteur Jérémie Taylor le souligne très bien lorsqu'il dit, Dieu a donné à l'homme un peu de temps ici sur terre. Et pourtant, de ce court laps de temps dépend l'éternité. Regardez au verset 47 de notre texte. Comment c'est pendant ce temps de notre vie, ici-bas, sur cette terre, qu'on va affecter toute l'éternité. Il dit dans la parabole, le royaume des cieux, verset 47, est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Donc, cette image-là, cette illustration-là de la pêche, quand il est rempli. Et lorsque ça se produisait, lorsqu'on partait, puis qu'on allait à la pêche, puis qu'on remplissait notre filet, la pêche était terminée pour la journée. La pêche était terminée pour la soirée. Donc, il y a un temps limite. Ensuite, les pêcheurs le tirent le filet. Et après s'être assis sur le rivage, ils vont prendre ces poissons-là, puis ils vont travailler avec ce qu'ils ont pu, réussir à pêcher finalement. Puis Jésus nous dit plus loin, il en sera de même à la fin du monde. En d'autres mots, il y a un temps limite pour faire ces choix-là sur la terre. Il y a ce moment dans l'expérience d'un individu où ce sera terminé, comme avec ses pêcheurs, où le sang de cette personne sera scellé pour toujours dans les coulisses de l'éternité. Jésus voulait que les gens puissent comprendre ça. Ou ça va devenir impossible de revenir à l'arrière. Puis impossible de changer de position envers les choses du royaume des cieux. L'épître aux Hébreux nous révèle qu'il est réservé aux hommes de mourir. Une fois qu'on meurt, c'est terminé. Quand est-ce qu'on va mourir? Qui est au courant? Qui a le contrôle de notre mort? Non, c'est certainement pas nous. Dans le livre, dans l'Ancien Testament, pardon, là, j'ai un blanc de mémoire, mais donc, laissez faire cette référence-là. Mais ça nous dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le contrôler. Écclésiastes 8, au verset 8. Mon cerveau fonctionne comme ça. Des fois, c'est à l'envers. Mais on nous dit que ce n'est pas entre nos mains. On peut mourir aujourd'hui. On peut mourir dans 20 ans. On n'est pas au courant, mais on nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Puis dans une autre parabole de Matthieu, chapitre 13, cette parabole de l'ivraie et du bon grain, le Seigneur Jésus met aussi une limite à l'expérience de l'homme en précisant que tout se règle à la récolte, à la récolte du terrain. Cet ivrain-là et ce bon grain-là vont être rassemblés. Au moment de la récolte des âmes, il n'y aura plus de changement. Il n'y aura plus d'opportunité de faire ce qui est bien. L'éternité sera entamée pour toujours et l'expérience de l'homme deviendra inchangeable à jamais. Une fois qu'on passe dans l'éternité. Le pasteur puritain Thomas Watson a dit concernant cette réalité du royaume des cieux, il a dit « L'éternité pour les croyants est un jour sans coucher de soleil. Et l'éternité pour les incrédules est une nuit sans lever de soleil. » Ce temps d'une vie pour décider. Ce moment-là encore quand on a le souffle de vie pour mettre notre confiance dans le plan de Dieu. Et alors qu'on regarde cette parabole, un des éléments importants qui est souligné par cette toute petite parabole, c'est la qualité de vie sur terre. La qualité de notre vie sur terre. Dans l'évaluation du Seigneur, le genre de vie que l'individu a choisi, les décisions de son existence aussi courtes ou aussi longues soient-elles avant l'éternité, la position qu'il possédait devant son Dieu d'après les choix de son camp. Maintenant, comment est-ce qu'on voit ça ici dans la parabole? Regardez encore le verset 47. On nous dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. » Puis il y avait beaucoup de monde qui faisait ça comme métier. Ils comprenaient l'image. « Quand il est rempli, quand ça va être terminé, les pécheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. » Rappelez-vous, là, c'est l'image de l'œuvre de Dieu dans la vie des individus. Puis on nous dit « Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. » Donc, dans la balance, il y a les méchants et dans la balance, il y a ceux qui sont justes aux yeux de Dieu. Dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, on a tout de suite cette distinction-là. L'ivraie, c'était une semence qui ne donnait rien, qui pouvait être mangée, c'était inutile dans un terrain et nécessairement le bon grain produisait les grandes récoltes de l'époque. Et dans cette parabole-là, on nous dit la même chose. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et lorsque ce sera le temps du Seigneur, il viendra séparer les bons d'avec les méchants. Ceux qui ont eu une qualité de vie par leur décision ici bas sur cette terre et ceux qui auront refusé de faire ces bons choix-là, un jour le Seigneur va venir faire le grand ménage d'après ses propres critères. Et gloire à Dieu, il nous partage ces critères-là dans les Écritures. Il nous dit exactement à quoi on peut s'attendre concernant le royaume des cieux. Dans Jean 3, 17, on a dit « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé, délivré par Jésus, qu'il puisse devenir juste devant Dieu à cause de l'œuvre de Jésus. » Dans les Écritures, la bonne nouvelle, c'est toujours la personne de Jésus. C'est jamais nos efforts personnels, c'est jamais notre fidélité, c'est jamais notre assistance à l'Église, c'est jamais si on a été une bonne personne, on a fait des bonnes actions quotidiennement. Des fois, on voit des gens comme ça et ils vont ouvrir la porte pour une personne, ils vont dire « Ah, j'ai fait ma B.A. pour la journée. Je suis en train d'accumuler des points dans les cieux. » C'est jamais ça dans les Écritures. C'est toujours la personne du Seigneur Jésus. Puis Jésus a dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais son objectif, c'est pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. » Dans cette séparation-là, dans l'éternité, il va faire partie des bons. Il va faire partie des bons poissons, si on pourrait dire, ou des bons grains, de la bonne récolte. « Il ne sera point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. » Voyez-vous, Jésus-Christ, c'est lui qui fait toute la différence. C'est lui qui détermine ceux qui vont rentrer et ceux qui vont être rejetés. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dieu nous dit « Celui qui a le Fils a la vie. » Est-ce qu'on a le Fils? Est-ce qu'on a accepté son œuvre? Est-ce qu'on s'est confié en lui? Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jésus a proclamé partout la volonté de mon Père. C'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et tout être humain, en fait pendant cette courte vie, peut devenir juste aux yeux de Dieu en mettant sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang, donc ce qu'il a accompli sur la croix du calvaire, à être pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire qui les rend juste devant Dieu. Afin de montrer sa justice, c'est basé sur la justice de Jésus parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc cette parabole-là, comme les autres paraboles du royaume des cieux, nous présente la réalité que nous avons seulement le temps de cette vie. Mais ensuite, nous présente cette qualité-là de notre vie alors qu'on est confronté par ce choix-là à faire envers Jésus-Christ. Un choix personnel, un choix qui vient de notre cœur. Le théologien américain Albert Barnes explique concernant cette parabole, l'Évangile est comparé à un filet traînant au fond du lac et ramassant tout, bon et mauvais. On peut s'attendre à ce que l'Évangile fasse de même, mais à la fin du monde, lorsque le filet sera attiré, le mauvais sera séparé du bon. L'un sera perdu et l'autre sera sauvé. Notre sauveur ne manque jamais de garder à l'esprit ce jugement, ce jour de jugement qu'il va y avoir et qu'il y aura une séparation du bien et du mal. Le temps d'une vie. Est-ce qu'on a saisi cette occasion? Est-ce qu'on a reçu Christ comme notre sauveur? Est-ce qu'on s'est confié en lui? Ça passe tellement vite et ça part pour toujours. La qualité d'une vie. Tout dépend de ce que la personne fait de l'œuvre de Christ qui est mort pour nos péchés. Et cette parabole, alors qu'elle parle de ce sacrifice sanglant, conclut avec les conséquences. Les conséquences d'une vie sur terre. Les décisions prises ici-bas durant notre vie et qui vont affecter l'éternité. Regardez au verset 49. Jésus dit, il en sera de même à la fin du monde. En comparant cela avec toute cette question-là de la pêche. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Avez-vous compris toutes ces choses? Et là, je peux m'imaginer, le Seigneur est en train d'enseigner cette parabole et il regarde le visage des gens qui l'écoutaient et en particulier ses apôtres. Et peut-être qu'ils étaient tous surpris. Peut-être qu'ils étaient vraiment étonnés, même incrédules. Comment? C'est ça qui va se produire dans l'éternité? On va venir faire le tri entre les boucs et les brebis. On va prendre ceux qui sont justes puis les envoyer dans le royaume de Dieu. Puis on va prendre ceux qui sont méchants puis les envoyer dans une damnation éternelle. Vous savez, peut-être qu'ils étaient scandalisés. Puis là, Jésus voit leur réaction puis il dit, « Est-ce que vous avez compris? » Puis là, pour ne pas être honteux devant lui, ils ont répondu, « Oui ». Est-ce que c'était un « Oui » sincère? Est-ce que ce matin, on comprend personnellement? Vous savez, pour le disciple, il faut apprendre cette réalité-là d'une grande séparation de l'humanité. Il faut accepter la justice des voix de notre Dieu. Il faut comprendre que la condamnation des hommes est le résultat légitime et juste des choix de leur vie. Jésus a dit la même chose dans la parabole de l'ivret et du bon grain. Il le dit, « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils jetteront dans la fournaise et les jetteront dans la fournaise ardente, le lac de feu, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes, eux, resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. La félicité des croyants, la félicité de ceux qui se sont soumis au plan de Dieu, la félicité des enfants de Dieu. On nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, est-ce que c'est le cas ce matin? Est-ce que je suis docile? Est-ce que je suis ouvert? Est-ce que je suis réceptif? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. mais peut-être qu'on dit c'est dur. Ça, c'est de la viande spirituellement. J'ai de la misère à digérer cette réalité-là. Je suis juste pensé à ma propre famille, puis mes ancêtres, puis tous ceux qui ne connaissaient pas l'Évangile, puis tous ceux qui sont morts même dans la rébellion envers la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Puis là, Dieu me dit que ces gens-là vont passer l'éternité loin de Dieu. dans ce jugement, cette damnation-là que Dieu a déterminée. Vous savez, c'est au point même que cette semaine sur le Facebook de l'Église, quelqu'un a demandé pourquoi est-ce que Dieu juge comme ça? Puis il y avait ce questionnement-là. Il dit, je sais que Dieu est amour. Je sais que Dieu est bonté. Je sais que Dieu est miséricorde. Pourquoi est-ce qu'il va se manifester dans un tel jugement? Mais en tant que quatrième, on doit accepter que Dieu sait ce qu'il fait. On doit accepter cela. Le pasteur Warren Worsby a dit aux chrétiens, oui, laissez Dieu être le juge. Laissez Dieu manifester son jugement comme il le dit dans les Écritures qu'il est en réalité. Votre travail à vous, ce n'est pas de comprendre la justice de Dieu. C'est de l'accepter. Mais votre travail à vous, c'est de vous concentrer à être de bons témoins de Jésus-Christ. Effectivement, soyons de bons témoins de l'Évangile de notre Sauvant pour que les gens puissent faire le bon choix sur cette terre. La parole décrit notre tâche en tant qu'ambassadeur de Christ comme si Dieu exhortait par nous. Dieu voit l'être humain. Dieu voit s'il est sur la voie large qui mène à la perdition ou la voie étroite qui mène à la vie. Il nous demande d'être ses ambassadeurs, de représenter cette bonne nouvelle-là auprès des gens. « Comme si Dieu est exhorté par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Et comme c'est important d'accepter le plan de Dieu. Le passage Saint-Trozo a dit que c'est une erreur de ne pas le faire. Il a dit « L'espoir vague et précaire, surtout dans le monde, que Dieu est trop gentil pour punir les impies, est devenu une perspective mortelle pour la conscience de millions de personnes. » Mais vous savez, ce n'est pas que je dénique ça, mais des fois quand on suit une voiture et qu'on voit quelqu'un qui a mis un étiquette, un genre de sticker, c'est marqué « Souriez, Dieu vous aime. » Oui, OK, je suis d'accord. Dieu aime l'être humain et c'est bien beau. Mais ce n'est pas ça pour moi que les gens ont besoin d'entendre. Ils ont besoin de comprendre que « Souriez, Dieu vous aime et son Fils est mort pour vous. » Son Fils est mort pour vos péchés parce qu'il y a une damnation. On nous dit concernant les impies qui ont un espoir un jour qu'ils vont être corrects dans l'éternité, comme ces gens-là qui se sont trompés eux-mêmes, on nous dit « À la mort du méchant, son espoir périt. » Une fois qu'il meurt, il réalise son erreur. Une fois qu'il quitte ce monde, il comprend son choix était le mauvais et l'attente des hommes iniques est anéantie. Une fois, dans la réalité de l'éternité, on nous dit concernant un homme riche qui avait bien vécu ici-bas, qu'il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Ça, pour les Juifs, c'était la définition du paradis, la définition de la vie après cette vie lorsqu'ils allaient quitter ce monde et allaient rejoindre le patriache Abraham et être consolés par lui. Cet homme-là qui ne croyait pas en Dieu, cet homme-là qui ne s'était jamais repenti pendant sa vie, une fois dans l'éternité, il était proie au tourment et il a vu cette séparation-là. Il a vu qu'il y en avait qui étaient auprès d'Abraham dans le paradis de Dieu. Mais c'était trop tard pour lui. Il a dit j'aimerais bien passer vers toi mais il y a un gouffre qui nous sépare et dit mais au moins envoie, envoie ce pauvre-là, Lazare, pour qu'il ressuscite et que mes frères entendent ce message-là et qu'ils se repentent de peur qu'ils viennent ici avec moi et qu'ils soient dans cet endroit de tourment pour toujours. Il y aura cette distinction entre les justes et les méchants dans l'éternité. Le Seigneur Jésus le garantit lui-même. Ainsi, le croyant doit y croire, l'accepter et il doit répandre partout l'évangile du salut. Pour le non-sauvé, par contre, c'est encore aujourd'hui le jour du salut. Si vous n'êtes pas sauvé ce matin, si vous n'avez pas ouvert votre cœur au Seigneur Jésus, si vous n'avez pas dit « Oui, j'ai besoin de ton sacrifice, j'ai besoin que tu payes pour toutes les mauvaises actions que j'ai faites. » À ce moment-là, la Bible nous promet que pendant notre vécu, on a encore cette occasion de se tourner, de se tourner vers le salut si merveilleux ici-bas, durant cette vie, pour faire le bon choix et avoir cette qualité-là de juste par l'œuvre du Seigneur Jésus et éviter ces conséquences terribles qui attendent les rebelles pour toute l'éternité. J'espère que chacun de nous, on va faire le bon choix. Vous savez, les parents prient tellement pour le salut de leurs enfants. Les grands-parents prient tellement pour le salut de leurs petits-enfants. et on a tout ce désir-là de pouvoir nous rejoindre un jour dans la gloire aux obsèques de M. Gosselin. J'ai dit ça, vous savez, il faut naître de nouveau. C'est le prérequis pour aller rejoindre notre frère dans la gloire. Sinon, on va être séparés pour toute l'éternité. Puis j'espère que chacun de nous, on va faire ce choix. Prions ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier encore ce matin pour ce privilège de côtoyer le Seigneur Jésus, ce privilège de pouvoir entendre cet enseignement qui venait de sa bouche et ses réalités spirituelles sur un monde qui est invisible mais qui est aussi éternel. Ô Père Céleste, je te prie que tu puisses nous aider à prendre à cœur l'évangélisation des perdus, que tu puisses nous aider à saisir les occasions pour leur remettre ces petits dépliants ou pour leur partager surtout ce que toi tu as fait dans notre vie. Et Seigneur, on te prie encore pour tous ceux même qui assistent ici dans l'assemblée, tous ceux qui font partie de nos familles, de notre parenté, mais qui ne te connaissent pas. Seigneur, puisses-tu travailler dans leur cœur, puisses-tu te manifester dans leur vie. Père, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada